Ils ne peuvent pas aller à l'école, nous devons faire mieux. Pour ces familles qui vivent dans la peur, nous devons faire mieux, obtiennent un soulagement. Et nous avons l'obligation morale de changer leur réalité. Bonjour, bonsoir la famille, c'est exactement le 19 septembre. Eh bien, la famille, nous devons parler. Oui, nous devons parler. Nous devons parler d'en 1 ministre 미국 qui a part deux ans. Oui, on devons parler de la pruebe. Nous devons parler de dans l'EVAC. Eh bien, les policiers qui a part une deux ans. Nous devons parler de la reliée. Nos equivalent agricole et nous devons parler de la Schnabel Diplettaya. Comment ça, madame monsieur, nous connaissez le travail de CPJ, ou arrêtez-vous un individu, c'est l'information, vous dites, monsieur, c'est un affilié ensemble avec le gang, nous pourrons partager l'information ensemble avec le courant de brecher. CPJ, vous voulez passer dans la police, vous n'avez pas d'accord, comment vous n'avez pas d'accord ? Qui raison vous n'avez pas d'accord, monsieur, vous n'avez pas d'accord pour passer dans la police ? Comment ça ? Donc, madame monsieur, vous n'avez pas d'accord, madame monsieur. Oui, nous nous demandons l'information 귀여, nous nous demandons l'information. Mayer monsieur Henan Garekšie, nous demandons l' Curie August청. Si vous demandons l'information avec le conversation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada reflétant notre engagement à représenter toutes les composantes de la société haïtienne. Quatre ministères clés sont dirigées par des personnalités non partisanes, choisies par moi avec comme mission pour travailler exclusivement sur l'intérêt national, mais au-delà des clivages politiques. Nous avons également franchi un pas important vers l'égalité de genre, avec plus de 35% des femmes occupant des postes ministériels. C'est une avancée majeure pour Haïti, mais nous devons et nous pouvons faire davantage pour assurer une représentation équitable des femmes et des jeunes à tous les niveaux de la gouvernance. Chers compatriotes, il est impératif pour nous de comprendre la gravité de la situation actuelle de notre pays. En plus de l'agression des groupes armés et de la détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, la vérité que Haïti a subi au cours de la dernière décennie, un effondrement total de ses institutions. Nos structures étatiques sont en ruine, dénouées des ressources nécessaires pour fonctionner. Les administrations publiques sont sous-équipées, sous-financées, ce qui rend impossible la mise en œuvre des politiques et des programmes essentiels pour répondre aux besoins de notre population. La corruption presque généralisée et la violence ont dévasté nos institutions. Le manque de leadership stable a engendré une paralysie totale du gouvernement, privant nos citoyens des services de base. La situation est telle que la zone métropolitaine d'Haïti est aujourd'hui comparable à des pays en point à des crises humanitaires majeures. la Somalie, le Soudan. Pourtant, ce n'est pas la guerre civile qui nous a conduits ici. L'instabilité politique chronique, la corruption et certainement l'irresponsabilité d'une minorité qui ont maintenu tout un peuple en otage. La gravité de cette crise ne peut plus être sous-estimée. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne vont pas se résoudre demain. Ni sans un engagement massif et des ressources supplémentaires. Et en concentrant ma vie professionnelle à oeuvrer dans des pays en crise, je peux vous dire aujourd'hui avec la plus grande sincérité, il faudra du temps, il faudra de la solidarité, il faudra de la patience, il faudra du courage et il faudra une détermination sans faille pour redresser Haïti. La souffrance du peuple haïtien a duré bien trop longtemps. Pour des millions d'entre nous, la pauvreté est devenue une réalité de génération en génération. Et même l'espoir, ça me s'est noyé. Pour ceux qui souffrent, un jour de plus est un jour de trop. Et cela, mes amis, est inacceptable. Nous devons faire mieux. Pour ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, nous devons faire mieux. Pour ces familles qui vivent dans la peur, nous devons faire mieux. Chaque jour compte pour que ceux qui luttent pour survivre obtiennent un soulagement. Et nous avons l'obligation morale de changer leur réalité. Cependant, nous n'avons aucun doute que nous allons réussir ensemble. Nous devons puiser notre force dans l'histoire courageuse et résiliente du peuple haïtien. C'est en puisant dans ce même esprit indomptable que nous arrivons à traverser ces temps difficiles et bâtir un avenir meilleur. Je n'ai pas de doute qu'ensemble, nous allons pouvoir rétablir la sécurité. Nous aiderons nos déplacés à retourner chez eux. Nous relancerons notre économie. Nous apporterons les changements qu'il faut à notre Constitution. Et finalement, nous organiserons nos élections l'année prochaine et un nouveau gouvernement se rend en place le 7 février 2026. C'est-à-dire que le chemin qui nous attend sera parsemé d'obstacles. Les réformes nécessaires demanderont un travail acharné et des sacrifices de tous. Il nous faudra faire preuve d'une résilience extraordinaire. Mais avec une vision commune, un effort collectif et certainement le soutien de nos partenaires de la communauté internationale, nous avons une chance réelle de sortir de cet impasse. Les élections de novembre 2024 et l'installation d'un gouvernement élu en 2026 seront des étapes cruciales pour commencer à abattir une nation plus forte et certainement plus résiliente. Chers compatriotes, dès son arrivée, le gouvernement s'est mis au travail. Conscient de l'urgence, nous avons dû établir des priorités claires et mobiliser les ressources internes pour agir rapidement et surtout efficacement. Nous avons d'abord évidemment entrepris une évaluation complète pour comprendre les défis spécifiques auxquels chaque ministère était confronté. Cette analyse, elle était essentielle pour poser les bases de notre travail et orienter nos actions de manière efficace. Les feuilles de route ont été mises en place pour chaque ministère, alliés sur les priorités de l'accord du 3 avril 2024. Elles servent de guide pour l'action gouvernementale, assurant bien évidemment une coordination dans les efforts pour redresser notre pays. Mais nous avons été plus loin. Nous avons adopté un budget significatif axé sur le secteur social et la sécurité. Ce budget inclut des programmes d'urgence financés par le Fonds monétaire pour soutenir les plus vulnérables et renforcer les dépenses de sécurité. Il s'agissait d'une étape cruciale pour garantir que les ressources soient dirigées vers ceux qui en ont le plus besoin. En collaboration avec nos partenaires internationaux, nous avons pu définir un plan d'investissement de 2,6 milliards de dollars sur deux ans pour répondre rapidement aux besoins de relèvement. Cette évaluation nous a permis de cibler efficacement nos efforts pour une reprise durable. Conscient de la clarité de la situation sociale, nous avons augmenté de manière significative les dépenses pour le secteur social atteint 9,3 milliards de gourdes pour le dernier trimestre de l'exercice. Ce financement est destiné à soulager les plus démunis et à soutenir les secteurs clés de notre société. Grâce à nos efforts depuis le loyer, nous avons obtenu une enveloppe de 40 millions de dollars en plus de la BID pour renforcer le secteur social et le décaissement de près de 20 millions de dollars d'appui budgétaire pour l'exercice fiscal en cours. Ces fonds supplémentaires sont essentiels pour renforcer les programmes d'aide et évidemment soutenir les initiatives sociales. Nous avons aussi lancé un processus pour rationaliser les dépenses publiques et assainir la feuille de paix de l'administration de l'État. Cette action, elle est importante parce qu'elle vise à éliminer les inefficacités et à garantir que les ressources de l'État sont utilisées de manière optimale. des audits et des enquêtes ont été initiées dans plusieurs ministères au niveau du secteur public. Et nous avons pensé que cela était essentiel pour renforcer la transparence et l'intégrité de nos institutions et évidemment pour regagner rapidement la confiance de la population. A ma demande, la ministre des Finances a entamé un processus de modernisation de nos administrations fiscales. L'objectif est d'élargir notre base fiscale en automatisant les mécanismes de perception des impôts et en investissant dans les technologies pour digitaliser nos opérations fiscales. en pile de conversations sous fondement technique qui permettent de meilleures ressources et de meilleures capacités pour nous être capable tranquillement, progressivement, mais de manière sûre, de répondre aux nombreuses obligations que nous gagnent concernant la crise. Mais le travail a beaucoup fini. Nous nous finissons assemblés et nous pourrons attendre dans quelques minutes. Le ministre finissait pour parler avec nous en détail. Nous nous finissons de comprendre que nous avons besoin suffisamment de ressources pour nous assurer que l'État a beaucoup de services et nous fallait travailler avec l'administration pour nous garder à côté de l'autre ressources capable de sortir. L'autre ressources pour nous capable de alimenter le PNH, l'autre ressources pour nous capable de alimenter la force en médaïti, l'autre ressources pour le ministère capable de construire le centre de santé, l'autre ressources pour l'État d'éducation capable de assurer que tout le monde a l'école pour nous n'y avoir de l'opération au cours des trois derniers mois. C'est de comprendre que nous avons suffisamment de ressources pour nous capable de faire l'État et de faire le travail pour la population. Évidemment, cela a impliqué une application rigoureuse des lois existantes, le renforcement des organes de contrôle et une coopération internationale renforcée. Nous avons insisté pour que chaque dépense publique soit désormais justifiée par son impact social et économique, ce qui est essentiel évidemment pour garantir l'efficacité de nos actions. m'a profité de nous que même en période de crise, le relance économique n'est pas loin dans l'esprit et elle doit reposer sur des investissements stratégiques dans des infrastructures essentielles. Nous connaissons nous avons pensé sécurité, sécurité, sécurité. Mais le relance économique c'est un fondement, c'est un garantie de la sécurité. Nous avons déjà travaillé sur le plan pour moderniser l'infrastructure économique et social pour nous reconnecter les zones qui isoler avec 100 PIA et évidemment pour nous encourager les croissances qui sont un élément essentiel pour nous soutenir l'effort que nous faisons. Le tout important pour nous travailler avec l'entreprise privée qui souffre en pile au cours des dernières années, nous avons initié des discussions avec la Banque centrale pour mettre en place des mécanismes de soutien pour financer ces structures avec des prêts, des taux réduits et des garanties de crédit. Nous allons renforcer l'accès au crédit agricole pour simuler la production nationale et contribuer à l'autosuffisance alimentaire qui pour nous est un point important. Nous allons parler de ce qu'il parle quand même pour nous parler de ce qu'il s'agit. Il ne suffit pas de faire l'État confiance et puis avec raison. Trois-monde pas l'incompétence, la corruption empêche de nous jouer un service que nous méritons. Même nous nous payons pour ça. Ça c'est une grosse menace pour les nations parce que l'État faible ou bien couron plus pas kagen sécurité, pas kagen la paix ak stabilité pour jeunes gens ak jeunes garçons ka jwenn opportunité pou travail. Palasso Jossayou gourn en non-map dirige a pren pil décision pou komanse mette l'od nan pil de zon. Nous creyons nouvo pozisyon ki se youn ministre ki responsable zafè asennissement nan boîte l'État yon le kon corruption. Nous deja mande tout institusyon kape de l'Etat kontrole si la loi a paplike, on a tout disposition pour se zéro tolérance. Dans la fête corruption, nous mande audit général tout patou, et puis nous mande institution kontrole, se travail et ba rezultat enkète dans toute ka populasyon ou bien autorité ou déjà dénoncé. Déjà dénoncé, nous pape fait bac nan zéro tolérance la, et puis gouvernement m'a dirigeé a ap tènen pèl pour accompagner la justice à bien toute indépendance, pour l'agi vite et pour l'agi bien. On a pren toutes dispositions en budget 2024-2025 pour coup de compte du CREF, du LCC, BAF, IGF, joindre plus-moyen, quitte ce espace bloc, quitte ce personnel qualifié, quitte ce expertise nationale ak international, quitte ce plus ressources pour faire travail ou plus vite et plus bien. On pa de gout m'oyen ou, pendant 100 premiers jours sa yo, nous prenons décision pour l'agent cash pas ni bay ni recevoir ou ken de ou l'Etat à partir de prochain exercice fiskal 24-25. On déja m'en déminis finance ak tout l'opminisyon pour un bon jan disposition pour m'ete en aplikasyon mesu sa. Pour plus la jan rentre l'en kès l'Etat pour frataka ramasse pour policye, soldat, professeur, infibye, ka touche, pibye, et atant. Konza, tout m'on mette plus ressources nan budje l'arme, la polis, de quoi bouyo ka déploye nan mwakak pin la sou frontye, nan katye yo, pou kontrole tout kalite kontourban. Se nan chantye sa, nan bjoun plus mwen pou rekouté plus jen fomm a jen gason ki vle bay kontribusyon yo, nan modenize administration publik la, epi bay populasyon servis. Nan san chou sa yo, nou mette base pou pwis pasé 10.000 nouvo jen fomm a jen gason jou an opportunité servipé yo nan la polis, nan l'ame, kon professeur, personel santé et latelier. Se vouza, nou mette plus transparans nan rekoutman tout administration. De bilan position diéktèr général, jusk y ven nan post débutan yo, se kompetans, se ménite ak intègrité ki doué konté. Kit se rekoutman kontraktuel, kit se rekoutman fonksyoné, ou yam merach ke pouye déadministration, verifiye kompetans chak moun e an van nou avansé. An fonti tan de minis finastan, madame Ketlem Foristal, ki pouye palen nou bouyev moun do eksperyenyans du karay pal panan san dennyi jous haye. Gouverneman, minis de finans en patikulé, vin nan situasyon ke ekonomi a tap kontrakté panan 5 ans. Sa ve di ke o lye pou moun vin pi a lèze, ya vin pi pof. Enflasyon, menm si plizou moun stabotou de ven, men li eleve, li gen de chif, li nan ve yo, li fe ke moun pa ka fe prevision, pas yom individu pa ka fe prevision avèk budje yo, men entreprise tou, gen problem. Lyt kont la korupsyon e renforsyman gouvernans, sou patikuléman gouvernans mas ekonomik la. Nou ven nou mas salarial ki diminye un peu pas se gen moun ke nou repertoye kale, men nou konsyen ke gen pin moun kale, men kap touche chèk yo toujou, nou pa fè lot te fò kon ka repertoye tout moun kap touche chèk ou bien kap ki gon virman de l'état epi ki pala, ki pala fizikman ou bien ki pap fe kravay li. Ba en tan en signale pou nou tout ke nou jwenn ki vrem on grave problem se problem det l'état. Gen de det ke n'ka di ki wokonet, gen de det na pese ou ki jan li legal, ki jan pa legal, men gen yon paket det, or ye red pe man, bak kon ki jan vle le le yo, men gen demoun ki tap kravay pou des institusyon de l'état sou on se pa pi on direk teknomen ou bien gen demoun ki legal ki san se peye epi yon pa peye ou pandan de mwa epi subitman tout tap tombe sou nou ya pe krim pou di peye dep gen de servis sou ke l'état achete nan men sektor prive tout kalite servis epi yon pa peye dok dosye l'état nou jwen e chak jwa pe krim nou jwen ou paket l'oye an ariere de disparite gen de l'oye ki plizou mwen rezonab men gen de l'oye ki an do l'oye es nou pa fin komprand epi gen on tendans nou nan seten institusyon yo peye an pome ane apre sa yo pa peye du tou yon rep de finans kou nou mende tout sektèr yo kounye an din ki es ki nan l'oye konbien apre pou l'oye pou ane desisyon kapran apre mwen minis lan paske nou pap ka kontinye kon sa ou si nou tout budje nan pase nan peye l'oye l'etat l'ot ba elam sa se sa nou jwen et ki enkite nou pou exersis poche an paske son problem nan pou blije abese nou te fe an goze fos sou sekurite nan budje ratifikatif la nou pou kontinye fe an goze fos sou sekurite nan te fos goze fos sou sekur sosyal nan kontinye fe nan pou si nan met tout ak sa avek difer mekanis ki jan ka aide ti biznes yo ti entrepris yo repren aktivite ekonomik ki jan ka med bay sou pou moun ka kreye empo pou se pa l'etat ki son l'empo yon l'etat pa kason l'empo ya pou sekur prive pou si inisiatif prive ka jan pou kreye empo pou koun moun gyan sikilasyon kom nan pou ka sou venya bezwani chak sekurite chak jounet chak jounet chak yon levé ya prepa yon ya prepa yon stock moun bay moun bay moun fwo espoi me zi jounen bay moun moun bay moun fwo espoi ok pou kiso pa man problem ne egzakteman man problem egzakteman fè 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 nan pale de det men pou fos multinational vin metan dan chak mwa otorite nan pè kenya gombi lè ap soti o mè sa yon fè mè kote yon kipere mè badik mou mè sè si mè sè la mè 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 zi jounen bay moun manti nou nan pale de det nou vafè moun sa ou pè ou retounen laka yo bon nan pale de det ki sou tet pè epi nou pa fè moun sa retounen laka yo epa manti nab bay epou ki sa la mè mè sè nou djou sa yon are ton sekirite yon polis ki nan do gare koni gare koni pa lè de sa ou pa jamb dan de kote ya palè de moun kase mizè en pibli dominiken ou pa jamb dan de bar sa yo pa jamb par de jistis pou jo venel mou iz yo pa jamb met ton komisyon la mè sa ou bezen fè la se elimine bagay sa mgen detay sa mgen tout net la mwen met la yon la bay moun mat si fami an konfirm mén formasyon sa bo paske li important haïtien haïtienne kina diaspora pou besap ki bin halia pandan pas sa bruj président jovenel sou pou vo ki de bay kan mén yon sot de moun kapab di pou vo anvek besap et besap bin salia son plézibou moun sam mén mén kou ke nou pral édifié et tout moun ké habitué habitué tende émissan sa voilà Salomon an entre directe moun avec dos ségare koni la ménem ménem ké sion yon borde tout information ki juen na est sion ménem 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 ké la tre grave nout te commens se par lé de sa en nou bai plus détail c'est important s'il vous plaît ménem nabot ké avèk yon informat s'an noun koné sion assime mén koné ki se boad wad gari koni dcpj te a t t mén pas sè mén yon bad pek ki ouvela entre gari koni et dcpj rizan t de dcpj ki te vle bete jinyo assime noun kong pale yon polise ki nan gari koni nan alo la polise mén wèk gouven man ka pek prè soun dcpj pou empêche la li kabab afik ké yon assime ki som bad wad yon ong de konfyan pou gari koni mén la enko yon par dcpj avèk gari koni sou dcsa kote gari koni ni mén li pa accepte pou yon tan piche yon kwa pale wad 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 jino atime ké dcpj arrete yon arrete jino atime paske lin koni wans avek ganyan de konim lasyon avek ganyan ka operer nan kapital la emek yon kwa dcpj yon wèr ki koni nye ap savay la ok yon sou sou flet khalop man sab dcpj los yon pini arrete yon polis yon kwa pale kinan do garykoni kite bradwad garykoni konfiyans garykoni epi lsoto de ase yon paske nan alo la polis an me govè nan kwa li mèm ta zi mal avek kwa se kwa kwa yon kwa pale dcpj paki doa eme pou apke jino atime yud kwa 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 apke 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 nan men ou liye pou nou tam ete nan sam avek populasyon pou nou rezou problem nan moun nou ek embarase nou met la detentil fe pep la wè moun sap poun moun mete la te epi pou nou avance men l'ekol pralou ve la mèt la pou kon espr avre man ke l'ekol sou pat kon moun ten ngan pou ki sa ou pak kite ou pas se moun nan l'apol l'is sou pat kon se vre nou kon bwenn ou pat nan bay yav vino kam ton moun nan do so 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 kon salye pas kou pa ou pat nan bay ya ou kon vweman moun nan se pat avoli de e ebien de se pej fe moun fon pej sa non moun moun ap and dure la moun pak fon pej sa non moun moun mén moun 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 kont atake moun 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 sa wkan nai ti la kap di j pei ya parce que yon livre nous yon livre c'est normal pour payer tomber yon veut kotelier la yon dia c'est même groupe mondial tout ensemble a classe a plus moins de cri c'est plus moins de fois yon mette l'on en cri et pour api cri c'est pour faire diversion tout c'est pour faire diversion pour ne pas focus sur vie parol pour mener sans pas prendre responsabilité mwen diou minis la fuit responsabilité ourele magouiz c'est ça que mwen diou tout peupe a le gouvernement kil mérite ça batak zan sedye ouve a e pas a zan sedye ouve des signes a ouve a e pas a e mot den ouve ouve gade a riti ya ouve gade a riti ya neuf libel a e pas a e tout neuf kote ouye d'ak ouveza a e de a va mi lui s'enquante la nan 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 fa moun e pa fè moun sa a va mi lui s'enquante la e pi jodi abon nou za jodi a tout jodi a tout an ba y gouverneur ki gen légitime e sorti au suffrage universel ki légal ki légitime fe travay sa ouve jodi a mission moun yo mission moun yo se sécurité mwen mpase mou dap gete passe mou dap gete passe mwen dap gete passe mwen tis an lantan mwen lakaye mwen a nou la papa moun ri fe mwen fè mwen fè an teman papam nan pot oupens m baka al fe an teman papam lakaye li et nan bam douma douza mwen gafini lù denye mou lù denye mou lù denye mou kote nouye kisarap di pepla espoir passe moun yo sens espoir la jodi a jodi a jodi mwen mwen yo te gon minimum lè gaj konivin la mèt patre gon minimum moun de di bon kan mèm mèm si nou pa jwenn de bagay mè mati sa a debloke kè 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 tibay nan jwenn la kom soula jman pa yon vin pi mal e pa yisi am djo sami gari koli ti kan boutik nou kat mèl pon om de ta mwen zan yon de dizan ou de djiboy li pon om de ta se pa yisi am djo pa gen kon bak pra l fete pou sauver peyi kote la korruption passe ke gari koli ti an voye des sinyo di pou wèl te pran chef kabinel ki eski chef kabinel san o dit san règleman de kont nis juman iga lan nik retire lè mette lè sel paten du pokon yam menon menon si towa am si ap si te kom briside kandida la brisidence eh be pè tout briga pali nan nan pè y da iti pè y da iti moun moton bet raton de sou tète vwe alor adres map fè jodia anve nab tou vini presipalman pou la jones jones peyo gade koman peyi ayi la jodia nou teke pou nou te al l'ekol depi pweme semen du mwa de septembre l'ekol la reporte moun so pa pa l'ekol l'importans apodik ke yon pa bezwen nou koni yon pa bezwen ven prè plas yo yon pa bezwen ke demen se nou kap dirijon peyi pou kondi la bon por l'e lè pou nou reveye nou e pou nou aprenne reme tetman nou komplekse top tout moun komprenne se blan ki ka fè tout bagay pou peyi a se nou gon diplom nan men nou ba l'importans se pasfon nou ba l'importans ki lè pou nou kite haïti men kote nou pralè se jenès peyi ak fè peyi yo se rò konstwè peyi yo e kelke so koutou rive ou palaka yo an ese ewe an met men ansand mba di selan fre pou veni mba di selan revei pou veni men fok nou pran konsyans jenès peyi nou jodi ya pou nou chwase le de moun ki konsekant moun kap pale peyi moun ki reme peyi pa moun kap fè demagogé pa moun kap fè ki gen diskou diskou sans substance ki pa konstwè pa gen avenir la dan mwen ben pa bezwè adrese biye ke msot bayon konsultasyon a moun sa yo men bayon potet nou men pou l'ekol nou men pa bay moun sa o reglan mwen pas kou pa fè anyen pou peyi men jeunesse pam nan dar mén nou reveye révolution ki te fèt en 1956 57 Cuba se la jeunesse ki fel révolution chaves la ou ra ou e chaves kom président men se la jeunesse ki te de el tout kote se jeunesse ki fos viv ou peyi gade komye de jen ou ki pale la convention parti demokat la jen député gade on premier ministre de 35 an si cete parti Marine Le Pen nan te pon pou voir premier ministre san tap gen 29 an se la jeunesse ki fe peyi gade ibra im tra ou nou tout ap pale la jen gason jen gason ki fe bou kin af so jen gason gade sak passe senegal jen gason kap dirije gade mèm salvador jen gason jen fom kap dirije peyi jeunesse peyi riveye chile tout bolivie tout kote on nou ron peyi nou se fos vive peyi pa ki te moun anestésie nou pa ki te moun adormi nou pa ki te pal vote pou 600 goud pou 1000 goud chanje la don se la jeunesse au pouvoir pou nou chanje peyi pou go te tete nou pou nou pou nou l'hôpital l'école surtout université université c'est laboratoire en peyi gade toute crise nap traves se la ou pa jantan de université a font proposition me se se pou gou men pou al nan se se pe gade 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 wold do zume do moun kote do moun pa respecte nan peyi a tou le nivou me ou jwenn yon nan pouvoir a tou le nivou yon la yon la cpt yon 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 la gouvernement yon 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 di cid do amoun au kontraire yon pa gade position nite yon pa gade position nite c'est des acte ensemble sauvon haïté bon merci maître patric gil bon yon verite nan kontinye pey 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 moun nite aval salye e fami mwen se ten eskize mwen se mison sa mwen de redel mwen mwen de dandel mwen de di non fok mwen fin pataj l poske c'est trez important mwen mwen spesyalman mwen samweme nan pati fwen e samweme nan pati sa se pa moun kom si kap chèche pos nan kap go men fe go bri rou 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 me zijou nan 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 se pa jade moun sa mwen ki korek moun ki kler nan pati sa mwen du samweme la dè yo yo pa kont opinion moun yo pa priorite mwen se peyi da it si eske nou kompen bien se pa yo pa pale li pa djou pou remel li mwen personaj la se pa de salye li pa djou pou remel reme peyi ou reme peyi ou kap avli wel mwen moun tre lan moun pou peyi a moun tre lan moun pou ve lan moun ki ou genyen pou peyi sa mwen menan yon pa jem dade on jou wè li di wè la moun pati politik ki se fwen yon moun ki vle ki sa tou kapab bay ou kout men ki kredible ki honet pot la bien ouvri pot la ouvri bien laj lap tan nou pa fose piyes moun nou emel wow mwen moun 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 la fami ki le pou me tet nou as moun fon be yi san ap an dire la premye semen sektam eskize nou premye semen sektam l'ekol da si pou z ouvri meni meni pot pa la sot dis la meni et jiska prezen nou pa jam wè koman ki cheme ki woud ki trase ki trase pou l'ekol sa l'ouvri la mese mese joun nan pale bay pepl la bel espo an ki serye nou pa pregle mese moun ap moun 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 don peyi sa avle din an yen moun 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 dirijan sa ou sou ti met la bal moun tet fe mal nou konde an moun li telman long moun teka metel sou ekran pou nou paske moun bal fine la moun teka metel sou ekran pou nou nan gadil ou moun sou pako me li l'on ampil l'on ampil eske moun koun stratéjim medil yo nè gyo mechan nè gyo mechan ampil 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 lade 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 se matin lade 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 saba to enter sén basé sa bagen xsig gladden devin oute dem din bagen xsig laden bagen xsig laden agen xsig nan not sa agen anye 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 skis ir laden ok bagen xsig laden nou la fami se moun din nou donk moun fon fason fon fon fason moun sou ekran pou nou paske jen am gade la son lot emisyon anko moun si moun aprent pou moun li tout bagay sa pou nou son lot emisyon anko ki moun ta fè pou nou alom kron fason fan moun medel sou ekran pou lèl pou nou ou moun moun kaf antipoz li ou lèl pou ok sa se res la si pou moun men ki tap la son lot emisyon anko son lot emisyon anko bagay an ek sirye la den im bak aprent pou moun bagay ki pa men important ma yen problem pou moun aprent tan pou moun san pou moun moun bagay ki important yen bagay sirye mes ki moun aprent tout tan sa met pou pou moun bagay mant si ban nou sa dok se don plezim dekote ansam avek nou et se des am nou vel si nou vel la et si nou kon le jan moun men wapil babay nap kwaze pou lot detay pa blye solisyon se nan tet ansam pou nou sauve be isa babay la fam pas – Sous-titrage FR 2021